Je vous propose maintenant de découvrir dans quel état se trouvait cet immeuble du boulevard Vincent-Auriole il y a 4 mois et de quelle façon les familles vivaient dans un sentiment de colère et d'insécurité. En effet, une équipe de notre rédaction avait tourné dans ce bâtiment lors d'un reportage illustrant les logements vétustes et insalubres à Paris. Aujourd'hui, des images qui font office de documents. Dominique Timbacala se fit redire. L'immeuble du boulevard Vincent-Auriole, une sorte de bidonville moderne au cœur de Paris. En avril dernier, Fatoumata Diara nous avait ouvert les portes de son logement. 13 personnes s'entassaient ici, 8 sont mortes cette nuit. A l'époque déjà, la famille Diara dénonçait ses conditions d'hébergement. Des rats, des fissures, des fuites, des installations électriques dangereuses. Et un escalier dont tous savaient déjà qu'il serait fatal en cas d'incendie. Là, on a eu le feu, dans l'immeuble, on a eu des crises de feu, deux fois de suite, deux ou trois fois, trois fois, trois fois de suite. Bof, Dieu merci, il n'y a pas eu de blessés. Et ça n'a pas pris l'escalier, mais je ne sais pas, un jour ou l'autre, si ça prend l'escalier, on va être vraiment dans la merde. Et pour ce taux dit, les Diara payaient le prix fort. 400 euros de loyer, dont 200 de charges. Ils vivaient là depuis 14 ans, dans l'attente d'un logement HLM. Quand je dis mon adresse, on me dit que c'est un squat. Je suis désolée, je ne suis pas dans un squat. J'ai les quittances de loyer qui vous confirment bien mon adresse, je n'ai pas squatté l'appartement. Cet après-midi, nous avons retrouvé Fatoumata. A l'intérieur du gymnase, où les familles ont été provisoirement installées, elle nous a accordé quelques mots. Sa colère demeure contre les autorités qui, dit-elle, les ont laissées sombrer. Sa douleur reste digne. Fatoumata a perdu 8 membres de sa famille, dont sa fille. Fatoumata pense aussi aux voisins disparus, Mamoussi et ses 5 enfants. Nous les avions rencontrés. Ils sont tous partis.